ah je suis déçu les gars moi je suis déçu déçu du comportement du youtube heures je l'en parle ouais non parce que la vidéo qu'il a sorti il ya quelques heures je sais pas si tout le monde l'a vu je vous invite à aller la voir c'est un scandale les gars c'est un scandale rien que la vignette c'est un scandale rien que la vignette déjà c'est un scandale mais alors l'introduction mais vous savez quoi on va regarder la vidéo ensemble comme ça vous n'avez pas besoin d'aller le voir catastrophe pourquoi le ballon d'or de lionel messi est un vol pourquoi le ballon d'or de lionel messi n'est pas mérité pourquoi le ballon d'or de lionel messi pourquoi messi n'aurait jamais dû gagner ce ballon d'or pourquoi dans un monde normal messi n'est même pas top 5 ballon d'or on voit tout ça dans cette vidéo donc je suis curieux de voir la vidéo maintenant pourquoi messi n'est pas top 5 ballon d'or allons-y vraiment rassemble tes gars rassemble tes potes ça va chauffer aujourd'hui moi je suis fan du barça fan de messi mais je veux donner des vrais j'espère que tous ensemble on va aller voir la vidéo de jules tous ensemble on va aller en commentaire dans la vidéo de jules et tous ensemble on va on doit critiquer on peut pas laisser dire une chose pareille on ne peut pas laisser dire une chose pareille surtout avec ce qui vient des arguments pour lesquels moi je pense que cette hérémonie ballon d'or est une honte au football cette cérémonie ballon d'or n'aurait jamais dû arriver pour moi c'est pas possible comment tu peux dire une chose pareille cette cérémonie nord est une honte le gars il connaît rien ballon d'or le gars ne connaît rien au ballon d'or d'ailleurs juste après sa vidéo cristiano ronaldo a tweeté et ouais ça c'est pas le tweet de cristiano ronaldo qui fera habituellement même cristiano ronaldo à ça a fait rire cette vidéo parce qu'il se dit mais c'est quoi cette vidéo comment tu peux argumenter comme ça comment premier argument lionel messi gagne la plus grande des compétitions de ce sport c'est pas normal il aurait dû gagner la coupe du monde après voilà tu gagnes la coupe du monde c'est pas suffisant pour les procès rc tous les autres qui connaissent pas le football gagner une coupe du monde n'est pas suffisant ben non et je sais pas peut-être qu'il faut gagner la ligue des champions il faut faire le sextuple et je ne sais pas apparemment la coupe du monde est un tournoi mineur suffit pas de gagner le titre le plus emblematique de tout sport confondu il aurait dû gagner plus un autre argument c'est que l'année où le ballon d'or ce n'était pas une année coupe du monde la coupe du monde c'était juste un rêve cette année c'était pas une année coupe du monde c'était la ligue des champions et en plus à landes il a brillé en ligue des champions voilà la coupe du monde n'est qu'un rêve ce n'est pas une c'est ce n'est pas un truc collectif c'est juste c'est un tournoi sympa que tu vas faire avec tes cousins tes copains et tout ça dans la rue voilà une coupe du monde ça ressemble un peu à ça ça sert à rien ça sert à rien le gars pure mauvaise foi pure mauvaise foi comment tu peux juger la coupe du monde comme pure mauvaise foi comme ça je suis sûr qu'en plus si ça avait été mbappé qui avait gagné la coupe du monde le gars il serait derrière en train de dire mbappé meilleur joueur du monde mais non non la coupe du monde est un tournoi mineur c'est un scandale de toute façon en plus ça va c'est l'année passée qu'est ce que messi aurait qu'est ce qu'il a fait d'autre mais c'est qu'a fait messi allant mais il faut savoir que il a porté son équipe à lui tout seul il parle sur l'argument à lande qui est cartonné en ligue des champions à lande qu'on a vu en ligue des champions à lande à lande qui met des buts en ligue des champions à lande meilleur buteur allez il faut arrêter un moment donné des buts comment est ce que tu l'as vu à lande en finale non est ce que tu l'as vu en demi finale non encore non t'as plus vu alvarez à la rigueur alvarez tu m'aurais dit ouais alvarez mérite un peu plus peut-être évidemment il a gagné la coupe du monde aussi mais alors tu pars sur à lande les gars à lande qui n'arrive même pas à qualifier la norvège vous avez vu l'équipe de la norvège comme elle est belle il n'arrive pas à la qualifier même deuxième de son groupe mais si il était sur le banc mais si était sur le banc j'ai souvenir que messi il était titulaire à tous les matchs de l'argentine non est ce qu'une seule fois vous avez vu messi sur le banc départ non c'est de la mauvaise foi c'est purement de la mauvaise foi le gars il dit n'importe quoi mais vraiment il dit n'importe quoi c'est de la merde les gars si vous allez voir sa vidéo allez je vous invite parce que c'est tout long comme ça 100% mauvaise foi après il va te dire je suis fan de messi bidon il est bidon quand je vois tout ça je me dis comment tu peux de le ballon d'oragonel messi c'est impossible et un autre argument c'est que messi il était tellement sur le banc qu'il n'a pas du tout influé dans le jeu il n'a pas fait de passe il n'a pas créé d'opportunité n'a pas changé le cours du match rien et d'ailleurs il ne met que cinq pénaltys tiens 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 cinq pénaltys et on revient sur le fait que messi a marqué des pénaltys on revient aussi sur le fait qu'il n'a pas changé le cours du match aller aller sérieux quand tu vois les passes qui fait quand tu vois les décalages qu'il apporte quand son apport dans le jeu mais de toute façon déjà c'est une mauvaise foi il me dégoûte messi sur le banc mais que les pénaltys quand il rentre il fait pas des bons matchs il ne change pas le cours du jeu mais en quoi c'est le meilleur joueur d'un coup du monde pourquoi il donne le ballon d'or moi je pense qu'on aurait dû le donner à mbappé oui mbappé parce que mbappé lui il fait des choses extraordinaires t'as vu le but ce qu'il met en finale mbappé c'est incroyable le but ce qu'il met en finale c'est le but c'est vrai et voilà il arrive sur mbappé il arrive sur mbappé c'était évident qu'il arrivait sur mbappé le gars c'est un madrilène parisien bobo reptilien platiste croyant aux francs-maçons c'est pas possible mbappé comment tu peux donner le ballon d'or à mbappé moi je comprends pas s'il y en a dans les commentaires qui me disent ouais mbappé méritait quand même mieux mbappé c'est deux pénaltys les gars sur trois buts en finale un deux pénaltys on va pas en parler des deux pénaltys non non on peut pas parler des deux pénaltys d'un mbappé parce que c'est pas les mêmes pénaltys que messi c'est pas la même chose non ça compte pas pareil et un autre argument très puissant pour lequel moi je pense que le ballon d'or a été volé c'est que les votants c'est que des joueurs du barça et en plus pas les joueurs actuels les joueurs qui ont joué avec lui boucquet c'est niesta et un joueur d'ail bail qui joue samuel et aux puyoles c'est que ces mecs là qui votent bien sûr on va de l'eau ballon d'or messi ouais mais c'est ça en plus c'est 100 journalistes pris au hasard qui vont qui votent pour le truc maintenant le gars et va t'inventer après dans le futur que bah ouais c'est tous les copains du barça qui font c'est tous les potes du barça qui votent c'est normal que c'est messi c'est triché c'est triché d'après lui ça c'est le gars il pue les gars ça pue quand même comme argumentaire et après ce gars il fait des vidéos youtube et il ya des gens qui sont derrière qu'ils le trouvent super et qu'ils disent oui jules t'as raison t'as raison c'est n'importe quoi il fallait le donner à mbappé obligé ou à land au pire des cas mais comment tu peux donner ça à lionel messi c'est très étonnant quand on le donne à lionel messi c'est très très étonnant maintenant dans le football actuel c'est la ligue des champions et la coupe du monde c'est nul et donc la coupe du monde c'est mieux que quand c'est la france chez les autres clubs ça sert à rien voilà bah ouais ça c'est de l'argumentaire c'est ce que je dis le gars il est pro mbappé il est fan de mbappé il aurait fallu le donner à mbappé même si mbappé il avait rien fait de la saison il fallait le donner à mbappé c'est sûr et certain le gars c'est un fan de mbappé je suis sûr il met des maillots du barça derrière il devrait avoir les maillots du psg les maillots du real avoir du mbappé sur sa tête et tout moi ça me dégoûte voilà donc moi je pense que il ya assez d'arguments pour dire que le ballon de de l'un mais s'il est il est volé il est volé c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi d'ailleurs je pense même que c'est la fifa en fait qui qui a fait que en fait mais si bien de ce petit championnat là et là bien sûr il va parler sur l'argumentaire la fifa qui a tout fait pour que messi y gagne ça c'est l'argumentaire facile l'argumentaire à deux euros l'argumentaire qui bidon totalement parce que c'est pas la fifa qui a mis les buts c'est pas la fifa qui fait les pas c'est pas la fifa qui fait tout ça non il faut aussi du talent sur le terrain pour réussir à faire tout ce qui réussit maintenant la fifa la fifa la fifa c'est tellement la fifa que les autres joueurs étaient pourquoi on a fait une compétition au final je pourquoi ça sert à rien autant tiens bientôt c'est en arabie saoudite ben on peut-être donner le ballon d'or à christian ronaldo qui aura 43 ans parce que c'est l'arabie saoudite vu qu'il suffit que pour que ça se fasse et bien il faut le noter aussi mais je vois pas pourquoi on donnerait ce ballon d'or à adonel messi là je vois pas même pendant la coupe du monde il crée pas beaucoup d'opportunités c'est vrai que c'est le mec bon les gens disent les statistiques disent que c'est le mec à créer le plus d'opportunités mais qui a vraiment vu ça pas normal en plus mais si il se drogue il est dopé ça se sait le dopage le dopage ben oui ça explique pourquoi il marche sur le terrain parce que on a il a besoin de se doper pour marcher sur le terrain c'est évident d'ailleurs je suis surpris qu'il n'en ait pas parlé que le lionel messi c'est le ballon d'or qui marche le plus dégoûté totalement dégoûté je pense vraiment qu'on aurait dû faire le vote sur twitter ou sur facebook ah bah oui on va proposer twitter facebook on va préparer tout ça bah ouais parce que ben on est tellement plus objectif sur twitter et sur facebook c'est connu c'est connu les réseaux sociaux ça pue ça pue l'objectivité totale donc oui on aurait dû faire ça comme ça bah ouais tu as raison pourquoi demander à des professionnels de faire des votes pourquoi ça sert à rien les amis c'est des arguments pour lesquels mais s'ils volent ce ballon d'or il ne mérite pas du tout et dit moi ça vous en pensez en commentaire donnez moi tous les autres arguments que vous avez et j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé d'expliquer un peu comment tu es bidon sur ta vidéo je vais m'exprimer après dans tes commentaires comme ça tu vas voir que j'ai sorti une vidéo sur toi parce que c'est totalement scandaleux de dire qu'une coupe du monde ça sert à rien scandaleux de dire que mbappé mérite plus de dire que ça aurait été le sondage ça aurait dû être fait sur twitter sur facebook et tout je suis très déçu très très déçu de la vidéo très déçu ton argumentaire sache que c'est absolument pas professionnel du tout de parler comme ça et que limite ben tu sais si tu pour faire des vidéos sur le ballon d'or tu aurais dû copier les spécialistes du ballon d'or comme roten roten et tous les bas tous les spécialistes qui eux connaissent beaucoup mieux le football que nous ah non je suis déçu je suis vraiment déçu jules et j'espère que tu vas voir ma vidéo et que tu vas te remettre en question parce que c'est pas bien ce que tu as fait allez tous voir sa vidéo tous je vous invite tous à ceux qui sont arrivés là d'aller voir sa vidéo et d'aller commenter sa vidéo en bas parce que c'est scandaleux c'est scandaleux c'est scandaleux c'est scandaleux moi je suis dégoûté aujourd'hui pas d'autres vidéos parce que je suis dégoûté autant de mauvaises fois ça me mais par contre abonnez-vous likez et partagez parce que c'est important les gars ça fait plaisir on se retrouve bientôt pour l'avant match parce qu'il ya la société là de bientôt et finis le ballon d'or avec des vidéos bizarres que le gars je suis dégoûté